Mais on débute ce journal avec la mobilisation des parents d'élèves de l'école Foncoda. Ils protestent contre la possible suppression d'une classe dans cet établissement. Certains parents occupent symboliquement les lieux. Les images sont signées Frédéric Serruli et le montage Laurence Buise. A l'intérieur de l'école aujourd'hui, on monte des tentes. Pas pour jouer, pas pour un atelier, non. Cette fois, c'est du sérieux. S'il faut dormir dans la cour de l'école Foncoda, on le fera. On fera même peut-être un petit barbecue. C'est pour exprimer notre mécontentement. Aujourd'hui, l'occupation est symbolique. Les enseignants ont pu faire cours normalement. Les parents d'élèves, eux, sont mobilisés. Car si leur crainte est fondée, cette école perdrait une classe. Ça veut dire que la moyenne des effectifs va augmenter. Et on va se retrouver avec des effectifs d'entre 26 et 28 par classe. Donc déjà, les classes sont très chargées. Il y a des difficultés. Donc si on nous ferme une classe dans l'école, ça va augmenter ces difficultés-là. En tout, le département perdrait 40 classes. Une information qui figurait dans un document interne de l'inspection d'académie. Mais pour elle, il est bien trop tôt pour s'alarmer. En effet, aucune décision n'aurait été prise. C'est une opération qui a lieu tous les ans, que nous faisons le plus sérieusement possible. Qui n'est pas que quantitative, parce que sinon, effectivement, un ordinateur suffirait. Donc l'important, c'est d'avoir la possibilité de se mettre autour d'une table et de discuter des situations. Et de voir celles qui sont les plus justes possibles. Une question qui sera donc discutée demain lors du comité technique départemental. Mais la vraie réponse sera connue après la réunion du 7 avril. En présence des représentants des parents d'élèves. A Foncoda notamment, on saura alors si on peut respirer ou si l'on doit continuer le combat.